... Mesdames et messieurs aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Don Vassile Sommet. Le Conseil des ministres, exceptionnellement réuni mercredi, a approuvé un projet de loi lui permettant, selon la Constitution, de prendre par ordonnance toutes les décisions nécessaires dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Le sous-comité de la logistique, issu du comité interministériel chargé de lutter contre la propagation du coronavirus en Britannique, a visité dans la nuit de mercredi à jeudi les lieux d'isolement sanitaire où se trouvent des dizaines de personnes. Le chef d'état-major général des armées appelle les autorités militaires, sécuritaires et administratives chargées de sécuriser les diverses zones frontalières à bloquer avec rigueur tous les infiltrés et tous les contrevenants. Le Conseil des ministres, exceptionnellement réuni hier mercredi, a approuvé un projet de loi lui permettant, en application de l'article 60 de la Constitution, de prendre par ordonnance toutes décisions nécessaires dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, dans le cadre des décisions préventives contre ce fléau, le Reconseil de la Vétoie et des Recours Gracieux a déclaré que la prière du vendredi en pareille circonstance n'est pas obligatoire. Reportage. Tenu exceptionnellement hier mercredi et sur fonds de protection contre le coronavirus, puisque le président de la République et l'équipe gouvernementale étaient apparus avec des masques couvrant la moitié du visage, la réunion hebdomadaire du gouvernement a été sanctionnée par l'examen à l'approbation d'un seul et unique projet de loi, dit projet de loi d'habilitation. Cette loi, en application de l'article 60 de la Constitution, permet au gouvernement de prendre, par voie d'ordonnance durant un délai limité, toutes les mesures nécessaires qui sont normalement du domaine de la loi pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Le présent projet de loi rentre dans le cadre des actions initiées par le gouvernement pour préserver les populations contre la propagation du Covid-19 qui fait des ravages énormes dans plusieurs pays du monde. Il permettra par ailleurs de consolider les efforts entrepris depuis l'apparition de cette pandémie à caractère exceptionnel et inédit, et ce en dotant le gouvernement de la flexibilité et des instruments juridiques et afférents pour agir avec la célérité requise et en temps opportun. Le ministre de la Justice, le docteur Hamoud Oul Ramadan, dans le commentaire qu'il a fait à propos de ce projet de loi, au cours du point de presse, a précisé qu'après l'autorisation du président de la République, le gouvernement a désormais la possibilité de demander au Parlement de l'autoriser de légiférer par donance pour l'application de son programme. Cette conférence de presse était aussi l'occasion pour le porte-parole du gouvernement, docteur Sidi Oul Salem, ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des nouvelles technologies d'information et de la communication, à propos d'une question sur l'éventualité d'une année scolaire blanche, de faire remarquer qu'une année blanche constituera une catastrophe financière pour l'État, une perte pour la jeune génération et un retard pour toute l'action éducative dans le pays. Il a toutefois indiqué qu'un retard de trois mois pourrait, au besoin, être compensé par un enseignement durant les mois de vacances, ajoutant qu'il est encore tôt pour aborder cette question. Le porte-parole a saisi par ailleurs l'opportunité de cette conférence de presse pour appeler les mesures préventives prises par l'État et qui ont englobé, outre le couvre-feu, la fermeture des frontières et plus récemment, et en concertation avec le Haut Conseil de la Fatwa et de Recours Gracieux, la suspension de la prière du vendredi. Cette instance a d'ailleurs rendu public hier un communiqué, dans lequel elle a précisé que la prière du vendredi n'est pas obligatoire à ce stade, au cours duquel les médecins recommandent d'éviter tout rassemblement. Le Haut Conseil, versé de Coran à l'appui, a insisté sur le respect de l'interdiction de l'infiltration d'individus d'un pays touché vers un pays qui ne l'est pas en raison du risque de la transmission de l'infection et de rappeler à tous l'obligation de remettre aux autorités médicales les personnes suspectées d'être atteintes de cette maladie afin de les isoler si elles-mêmes ne le font pas. Le Haut Conseil de la Fatwa et de Recours Gracieux, en conclusion, ont exhorté l'ensemble des citoyens de se conformer aux instructions des hautes autorités recommandées à tous de craindre Allah le Tout-Puissant et faire preuve de repentir envers lui, de s'en tenir aux règles prescrites dans son Saint-Livre et de pratiquer régulièrement la prière et la charité. Le sous-comité de la logistique issu du comité interministériel chargé de lutter contre la propagation du coronavirus en Mauritanie a visité dans la nuit de mercredi à jeudi les lieux d'isolement sanitaire où se trouvent des dizaines de personnes. Le sous-comité que préside le ministre de l'Équipement et des Transports s'est informé sur les conditions d'isolement et à écouter des explications présentées par les responsables des lieux sur les différentes étapes de prise en charge de ces personnes et sur le déroulement de l'opération. Dans les cinq lieux visités, le sous-comité a entendu des explications détaillées, notamment en ce qui concerne l'aspect sanitaire. Dans ce cadre, des équipes de médecins visitent les personnes confinées deux fois par jour et les soumettent à des analyses médicales dans le but de suivre continuellement leur situation sanitaire. Dans le cadre de la visite qu'il effectue actuellement aux frontières, le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Cheikh ou Mohamed Lémin, a appelé les autorités militaires, sécuritaires et administratives chargées de sécuriser les diverses zones frontalières et a bloqué avec rigueur tous les infiltrés et tous les contrevenants. Lors d'une rencontre mercredi soir avec les autorités administratives, les élus ainsi que les chefs de formation militaire et sécuritaire déployés sur les accès terrestres, marines, fluviales, le général de division a affirmé que l'étendue du danger du coronavirus exige de notre part à tous d'être des soldats armés en vue de sécuriser notre peuple et de protéger notre nation, quoi qu'il nous en coûte. L'Assemblée nationale a entamé hier sa deuxième session parlementaire pour l'année 2020, marquée par un discours de son président, Cher Houllebeil, qui a indiqué que celle-ci se déroule dans un contexte national et international exceptionnel, en raison de la gravité de la pandémie de coronavirus. Il a appelé ses collègues députés à respecter les mesures préventives préconisées par les autorités sanitaires à ne se rassembler qu'en cas d'ultime nécessité. Reportage. C'est une Assemblée nationale qui a entamé ce mercredi sa deuxième session ordinaire pour l'année 2020 dans un contexte national et international exceptionnel, en raison des graves dangers que fait peser le coronavirus sur la planète Terre. C'est ce qu'a dit en substance le président de cette institution législative, Cher Houllebeil, qui a aussi affirmé que le monde étouffe dans tout le sens du terme et personne ne sait ce que les prochains jours peuvent cacher à l'humanité. Il a émis le vœu que ce virus soit saisonnier et éphémère et que notre climat chaud et désertique nous en protégera, comme il l'a toujours fait lors du passage de tant d'autres épidémies. Le président de l'Assemblée nationale, en revanche, a insisté sur la vigilance et la précaution, invitant ses collègues députés à éviter autant que possible de se rassembler, sauf pour extrêmes nécessités, et de respecter les distances recommandées par les autorités sanitaires, que ce soit dans les réunions de commission ou en séance plénière. Il a en définitive invité, tout en chacun, et particulièrement les journalistes, les blougueurs, à éviter de perturber l'action des membres du secteur de la santé et des forces armées de sécurité en s'abstenant de publier des rumeurs susceptibles de provoquer la panique et de nouer l'action publique dans ces circonstances particulières. Dans la dynamique de solidarité, toutes ces humides pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus, l'association SOS Esclavage, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la Population, FNUAP, ont initié un programme de distribution de kits sanitaires pouvant faciliter la pratique des mesures dites barrières fortement recommandées comme premier rempart face à un virus très volatile comme son mode de transmission au portage. Le Fonds des Nations Unies pour la Population a procédé le lundi 30 mars 2020 au don d'une quantité de produits pour aider à la sensibilisation contre la propagation du coronavirus. Le représentant de FNUAP a remis au vice-président des SOS Esclaves sans gel hydroalcoolique de 500 millilitres, en plus de 100 cartons de savon, de 100 lavoirs et bouilloires et de 100 cartons de l'eau de javel. Ces produits ont été envoyés au bureau régional de Lassaba, du Rôde-Cherké, de Brakna, du Tradza et de 9 points focaux de Nouakchot. Le bureau exécutif des SOS Esclaves a instruit les représentants de ces bureaux à entreprendre une grande campagne de sensibilisation pour expliquer les mesures du jeûne nécessaires et intégrés pour se prémunir contre les dangers de cette maladie. Le FNUAP a exprimé sa satisfaction de remettre ce don qu'il a qualifié de symbolique pour aider dans la riposte contre le COVID-19. SOS Esclaves a remercié le FNUAP pour ses gestes louables qui vient à Pointe-Nommé pour aider dans l'élan national de lutte contre la propagation du coronavirus dans le pays. Un des membres du bureau exécutif des SOS Esclaves, charge de la santé et de l'éducation au sein de l'association, nous donne des précisions sur la portée de cette action. Ils nous ont remis un don pour assurer l'hygiène au niveau des familles et surtout au niveau des familles des victimes ou les ex-fictives de l'esclavage. Donc, c'est dans ce cadre qu'on est là aujourd'hui. Et ce don qu'on a reçu, il est reparti entre plusieurs wilayas, dont principalement la wilayah de Nwakchot, où les neuf points focaux de SOS Esclaves sont présents et ils seront servis dès à présent pour aller sur les champs au niveau de leur mokapaha et expliquer l'intérêt de ce don et l'objectiviser. L'objectiviser, c'est la prévention contre ce virus qui est, s'il plaît à Dieu, sera contourné et sera détruit et sa progression sera réduite et arrêtée, Inch'Allah, en Mauritanie et dans le monde entier. Il est à souligner que cet appui du département des Nations Unies chargées de la population vise principalement le frange de la population en faveur de laquelle œuvre l'association et qui n'est autre que, comme son nom l'indique, si bien nos concitoyens affranchis de la servitude. La société British Petroleum Company, BP de Mauritanie, a fait don mercredi à un workshop d'équipements médicaux en contribution aux efforts du gouvernement dans la lutte contre le COVID-19 par le biais de l'ONG par père éducateur partenaire sanitaire de la compagnie. Le don remis au conseiller chargé des Affaires sociales du Premier ministre Dr. Baham Pathé se compose de 30 tonnes de différents instruments médicaux, de produits d'hygiène et de masques. Le conseiller du Premier a salué le geste de BP qui va aider le comité interministériel en charge du suivi de l'évolution de la pandémie à remplir sa mission dans les meilleures conditions. Lui succédant, le directeur de BP Mauritanie, Mohamed Oulimam, s'est dit heureux de procéder à la livraison de ce don et de contribuer ainsi à l'effort national de lutte contre la propagation de virus et l'atténuer de ses conséquences sociales et sanitaires. La société Sogeco et le groupe Beidna a remis mercredi dans son siège au Sahara un don aux autorités sanitaires en appui à leur lutte contre la propagation du coronavirus. Ce don consiste en une ambulance équipée et des équipements médicaux tels que lits et masques. Le conseiller du Premier ministre chargé des Affaires sociales, Dr. Baham Pathé, qui a supervisé la cérémonie de remise de dons en compagnie de certains responsables du ministère de la Santé, a affirmé que cet appui de la société Sogeco contribuera aux efforts entrepris par les autorités publiques visant la prévention de la propagation du COVID-19. De son côté, le directeur général de la Sogeco et du groupe Ahmed Oulimam, a exprimé la disposition de sa société à participer à l'effort national de lutte contre la propagation du coronavirus. Il a ajouté que la conjoncture exige de tous de prendre part à cet effort en réponse à l'appel lancé par le président de la République, Mohamed Oshir Razouane. Le coronavirus est en fait le nom que l'on donne au virus issu de la famille des coronaviridés. Chez l'homme, le gène pathogène peut entraîner des simples maladies comme le rhume, mais aussi être responsable de graves épidémies, comme c'est le cas depuis fin 2019 avec le coronavirus venu de Chine. Mais en revenant un peu en arrière, on se rend vite compte que le COVID-19 a fait son apparition depuis plus d'une dizaine d'années, mais sévissant sous d'autres formes, parfois tout aussi graves, d'où le nom de nouveau coronavirus attribué au COVID-19, comme nous l'explique ce décryptage de l'infection que nous vous proposons dans ce reportage. En revenant en arrière, comme vous le dites, il faut tout de suite souligner que les coronavirus ont existé avant et si dans la majorité des cas, ils entraînent des infections asymptomatiques ou bénignes, ils peuvent également produire des épidémies. Ce fut le cas entre 2002 et 2003 avec le CERS-CoV, lié à un syndrome respiratoire aigu et sévère. Partie de la province de Guangdong, au sud-est de la Chine, l'infection avait touché une trentaine de pays dans le monde. Mais elle était sans symptômes dans certains cas aux sources de fièvres ou de toux sèches, de douleurs musculaires, de céphalées, de fatigues importantes, voire de détresses respiratoires aiguës. 774 décès avaient été recensés grâce, entre autres, à l'alerte mondiale générée par l'OMS. L'épidémie avait pu être contrôlée. Mais en 2012, l'Arabie saoudite avait été également touchée par un coronavirus appelé MERS-CoV. A ce jour, il est responsable de 567 décès dans 26 pays et seulement deux cas diagnostiqués en France en 2013. Le MERS-CoV est accompagné des mêmes symptômes que son prédécesseur, le STRAS-CoV. Ces deux coronavirus ont comme réservoir la chauve-souris. Mais un second hôte a entraîné la transmission à l'homme, avec la civette pour le STRAS-CoV et le dromadaire pour le MERS-CoV. Mais la piste d'un virus provenant des chauves-souris s'est confirmée. En effet, selon une étude, le génome du virus est identique à 96% à celui d'un coronavirus qui circule chez les chauves-souris. Mais la transmission ne s'est peut-être pas produite directement entre la chauve-souris et l'humain. Car, pour un passage à une autre espèce, il faut des contacts nombreux et répétés. Et pour l'heure, l'animal à l'origine de la transmission à l'homme n'a pas encore été identifié avec certitude. Or, identifier l'autre intermédiaire pourrait contribuer à juguler l'épidémie. Dans le cas du STRAS, si l'animal en cause s'était avéré être la civette, l'interdiction de la consommation de ce mammifère avait permis de prévenir toute réintroduction du virus. A l'inverse, l'épidémie du MERS-CoV se poursuit en partie parce que le réservoir du virus est le dromadaire, un animal plutôt domestique. Mais alors, qu'en est-il de la contagion chez l'humain ? Les premiers cas concernant uniquement des personnes ayant fréquenté le marché d'animaux vivants de Wuhan, l'hypothèse d'une zoonose avait été immédiatement privilégiée et le risque de transmission humaine avait été écarté. Mais depuis, il a finalement été bel et bien établi que le virus se transmettait entre humains. Fin 2019, un nouveau coronavirus est détecté en Chine. De 2019, un corps. Les premiers cas d'infection pulmonaire sont remarqués sur le marché de Wuhan, à l'est du pays. Les symptômes sont également de la fièvre, une toux sèche, un essoufflement, voire une détresse respiratoire aiguë, doublée d'une défaillance multiviscérale ou une insuffisance rénale aiguë chez certaines personnes plus à risque. Avec à ce jour plusieurs milliers de cas essentiels dans le monde par l'OMS, l'infection est présente en Europe, dont l'Allemagne, la Finlande et la France. Au 30 janvier 2020, six cas ont été répertoriés dans l'Hexagone par le ministère de la Santé. Au rang des nouvelles encourageantes, les chercheurs de l'Institut Pasteur ont annoncé ces derniers jours être parvenus à isoler et à mettre en culture des souches du coronavirus. Une première en Europe qui représente une avancée majeure dans la course au vaccin dans laquelle se sont engagés divers laboratoires pharmaceutiques à travers le monde. Mais même en allant très vite, et je cite, aucun fabricant n'est capable d'avoir un vaccin près dans trois mois ni même dans six mois. À estimer dans la foulée, docteur Stéphane Bancel, ici à l'image, qui est le directeur de la société biotechnologique américaine dénommée Moderna Thérapeutique. Or, selon lui, il est très dur de prédire à ce jour si la situation va s'aggraver au cours du prochain semestre ou si le virus aura complètement disparu. Voilà, c'est tout pour l'actualité et le rappel des titres. Le Conseil des ministres exceptionnellement réuni mercredi a approuvé un projet de loi lui permettant selon la Constitution de prendre par ordonnance toutes décisions nécessaires dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Le sous-comité de la logistique issu du comité interministériel chargé de lutter contre la propagation du coronavirus en Britannique a visité dans la lue de Mecpoji à jeudi les lieux d'isolement sanitaire où se trouvent des dizaines de personnes. Le chef d'état majeur général des armées appelle les autorités militares, sécuritaires et administratives chargées de sécuriser les diverses zones frontalières à bloquer avec rigueur tous les infiltrés et tous les contre-dommés. Mesdames et Messieurs, ainsi de suite pour enfin cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de pouvoir sur Morave.com. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que les précédentes sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran. Bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501